Parmi les figures suivantes, lesquelles représentent un parlogramme ? Petit a, qu'est-ce qu'il a ce quadrilatère ? Il a les côtés opposés, deux à deux égaux. D'après la propriété, c'est un parlogramme. Un quadrilatère pour lequel les côtés opposés, tous, sont égaux deux à deux, c'est un parlogramme. Ce qui n'est pas le cas le petit c, mais il n'y a que deux côtés égaux. Donc celui-là, on n'est pas sûr que c'est un parlogramme. Celui-ci, on constate que les diagonales se coupent en leur milieu. Ces deux morceaux sont égaux, ces deux morceaux aussi. D'après la propriété du cours, parlogramme. Celui-ci, et à propos de b, regardez ici, il y a juste ce point qui est le milieu de ces diagonales, tandis que ce point n'est pas forcément le milieu de ces diagonales. Il n'y a pas de code, donc ce n'est pas sûr que c'est un parlogramme. Ici, tous les côtés sont égaux, propriété du cours, parlogramme. Et ici, il n'y a aucune donnée. On dirait que c'est un trapèze. On dirait. Dans chaque cas, indiquez, si possible, la nature du quadrilatère ABCD. A, B, C, D. Qu'est-ce qu'il a celui-ci ? Là, les diagonales se coupent en leur milieu. Ce morceau égale ce morceau. Autrement dit, OB égale OD. et OA égale OC. Donc, c'est déjà un parlogramme. Mais, tous les côtes sont égaux. Tous les côtes sont les mêmes. Donc, tous ces morceaux sont égaux. Donc, on a bien sûr un rectangle. D'après la propriété du cours. Celui-ci. De nouveau, les diagonales se coupent en leur milieu. C'est un parlogramme. Mais, de plus, les diagonales sont perpendiculaires. Propriété, losange. Bien. ABCD, c'est un losange. Ici, il n'y a pas grand-chose. Juste le fait que ce point est le milieu de BD. Donc, ce quadrilatère n'a aucune chance, pour l'instant, qu'il soit plus qu'un quadrilatère quelconque. Et, ici, les diagonales se coupent en leur milieu. Il n'y a pas une autre propriété. Donc, pour l'instant, celui-ci, c'est uniquement un parallélogramme. Les diagonales se coupent en leur milieu. Les diagonales se coupent en leur milieu.